On nous demande de calculer cette primitive. Le cos au carré de x peut de suite être transformé en 1 plus cos 2x divisé par 2 par la formule de Carnot. Maintenant, nous calculons la primitive de 1 demi dx qui vaut x demi plus 1 demi fois la primitive de cos 2x qui vaut sinus de 2x divisé par 2 et ainsi nous avons déjà trouvé la primitive demandée. Si on ne se souvient pas de la formule de Carnot, on peut procéder par partie. Le cos au carré de x peut être écrit sous la forme cos de x fois cos de x et un de ces deux facteurs cos x peut être écrit sous la forme sin prime de x. Ainsi, nous avons à primitiver le produit de deux fonctions dont l'une est écrite sous forme de dérivée. La primitivation par partie dit que on écrit le produit de ces deux mêmes fonctions mais sans le prime et on en soustrait la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions où cette fois-ci le prime saute sur l'autre. Le prime se trouve sur cos. La dérivée du cosinus est moins le sinus. Le moins, on le met devant la primitive. Alors avec ce moins-là, ça devient plus. Et il reste à primitiver le sinus de x fois le sinus de x, c'est-à-dire le sinus au carré de x. Par la loi fondamentale de la trigonométrie, on peut transformer le sinus au carré de x en 1 moins cosinus au carré de x. Cette primitive-là devient primitive de 1 du x, c'est-à-dire x, moins la primitive de cosinus au carré de x du x. Donc comme ceci. Et on retombe sur la primitive qu'il faut justement calculer. On pourrait donc croire que ça forme un cercle vicieux. Or, on peut aussi enlever cette primitive-là, la mettre de l'autre côté de ce signe d'égalité à une constante additive près, où cette primitive va être additionnée. Ainsi, à gauche, nous avons la primitive à trouver plus cette même primitive à trouver. Cette primitive plus elle-même, c'est deux fois cette primitive. Et ce 2, on le met de l'autre côté de ce signe d'égalité à une constante additive près. Et ainsi, on obtient la primitive qui était demandée. Si, là, nous appliquons la formule de duplication du sinus, nous obtenons 2 sin x cos x, et ce 2 se simplifie avec le 4 en bas, et alors on trouve exactement la même primitive. C'est une primitive. C'est une primitive.